Bonjour, c'est le moment de faire le point. Essayons de comprendre les différences entre les modes indicatifs et subjonctifs. Vous avez étudié ces deux modes. D'abord l'indicatif avec par exemple le présent, le futur simple, le passé composé ou encore l'imparfait. Et vous avez par la suite étudié un autre mode, le subjonctif, qui se décline lui aussi, présent, passé ou encore à l'imparfait. Il faut donc bien distinguer ces deux notions, les temps et les modes. Prenons une représentation plus imagée. Voici la planète indicatif. Ses habitants sont des gens plutôt pragmatiques. Il y a les raisonneurs, l'attribut d'essence. Il y a aussi les convaincus, sans oublier les porteurs d'espoir. La planète de l'indicatif, c'est la planète de la raison, de la tête, du réel. Allons maintenant faire un tour sur la planète subjonctif voisine. Ses habitants sont, disons, plus rêveurs. Il y a les émotifs. L'attribut des souhaits. Il y a aussi les incertains. Sans oublier les prescripteurs. En fait, la planète du subjonctif, c'est la planète du cœur et des incertitudes. Comme quoi, pour mieux parler français, il est nécessaire que vous ayez un passeport pour ces deux planètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada